À Calais, impossible de l'ignorer. Depuis 2019, ce dragon mécanique est devenu une attraction incontournable à visiter. C'est magnifique. C'est impressionnant. On se fait tout petit tout à coup à côté, quoi. Il est grand, il écrache du feu, de l'eau. C'est pour voir cette machine que Glazik et son fils Titouan sont partis de Nantes pour passer leurs vacances dans le nord de la France. Malgré ses falaises et son littoral, cette région demeure une destination touristique plutôt méconnue. Pourtant, de plus en plus de touristes choisissent les environs de Calais. Et ce, malgré le vent et du temps parfois plus frais. Philippe Cosette, retraité depuis quelques années, a pour mission d'accueillir ses visiteurs. Philippe Cosette, retraité depuis quelques années, a pour mission d'accueillir ses visiteurs. Philippe Cosette, retraité depuis quelques années, a pour mission d'accueillir ses visiteurs. C'est ce qu'ils font quand ils arrivent. Ils constatent tout à fait une autre image de la région. Toutes sortes de facteurs, dont l'inflation, explique le choix de la destination. Pour certains, pas question de trop s'éloigner cette année. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire de bons voyages et ils veulent aussi découvrir tout ce qui est dans les alentours. Lorsque le soleil sort, les plages de la région Calais se remplissent. Cette femme, qui vit dans l'est de la France, a déjà passé ses vacances dans le sud. Aujourd'hui, plus question d'y retourner l'été. C'est dans le nord qu'elle choisit de se poser. Déjà, on n'est pas les uns sur les autres. On a de l'air, il fait beau, on a une belle plage, on a du sable sain. Selon le gouvernement français, 80 % de l'activité touristique se concentre sur 20 % du territoire. Une stratégie a récemment été présentée pour mieux préserver les sites très visités, mais aussi attirer les touristes vers des endroits moins fréquentés, comme par exemple ici, le nord de la France. Cet hôtelier constate l'attrait grandissant de sa région. Dans ses chambres, des touristes belges et allemands, mais aussi davantage de Français. Selon lui, les canicules de l'été dernier y sont pour quelque chose. L'année dernière, il a fait très, très chaud dans le sud. Il y a eu beaucoup de gens qui se plaignaient de grosses chaleurs, de fortes chaleurs. Et quelque part, ici, on était... On avait des chaleurs, mais c'était beaucoup plus supportable. Et je pense que ça, ça a joué à notre faveur également. En 2022, dans le Pas-de-Calais, les réservations dans les hôtels ont augmenté de près de 5 % par rapport à 2019, avant la pandémie. Pour cette même période, le nombre de visiteurs français a bondi de 10 % dans l'ensemble du Nord, qui a connu une saison record. Je crois qu'effectivement, quand on commence à voir des gens qui sont du sud et qui font leur marché dans les marchés où nous, on va le samedi, c'est quand même une transformation intéressante. Dans cette région, les acteurs touristiques se réjouissent de voir les visiteurs surmonter certains préjugés. Mais avec la popularité, viennent les risques liés au surtourisme, une réalité avec laquelle d'autres coins du pays peinent aujourd'hui à composer. Ce n'est pas facile à faire. Lorsqu'un des touristes viennent et qu'ils sont intéressés par la région, le bouchard au rail marche. Et forcément, la région va profiter de tout ça, mais il faut faire gaffe. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, à Calais. de la région, à Calais.